Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité et j'aimerais aborder un sujet aujourd'hui qui concerne une action que peut mener l'administration fiscale, notamment après un dépôt de bilan à l'encontre du dirigeant. Il faut savoir que théoriquement, quand on dépose le bilan d'une société, aucune action ne peut être initiée par un créancier et en réalité, c'est soit le liquidateur, soit le procureur d'un public qui va décider de lancer une action contre le dirigeant. Par voie d'exception, il y a un article du livre des procédures fiscales qui s'appelle l'article L267. Cet article, en gros, permet à l'administration fiscale et au comptable chargé du recouvrement d'introduire une action devant le président du tribunal de grande instance au fin, justement, de faire en sorte que le dirigeant de l'entreprise, celui qui a dirigé en droit ou en fait l'entreprise, soit condamné solidairement avec la société à payer tout ou partie du passif fiscal. Alors, attention, parce que cette action, elle peut être initiée dans un délai relativement long, puisqu'en gros, cette action, elle peut être initiée jusqu'à 4 ans après la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Donc, ça veut dire que ça peut être extrêmement long. Même si l'administration a des consignes et des recommandations d'engager cette action assez tôt, et on peut lui faire rief de ne pas le faire dans un certain nombre de cas, elle est quand même en mesure, avec un délai assez long, d'agir. À quelles conditions peut-elle agir ? L'administration peut agir sur le fondement de l'article L267 du livre de procédure fiscale sous deux conditions qui sont cumulatives. La première condition, c'est que le dirigeant d'entreprise doit avoir commis des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société ou avoir commis des manœuvres roduleuses. Alors, les manœuvres roduleuses, c'est relativement simple, puisque les manœuvres roduleuses, c'est j'ai fait des documents faux, des fausses factures, des choses complètement erronées, et là, je suis dans la manœuvre roduleuse. L'autre condition, donc l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, c'est une notion beaucoup plus difficile à cerner, parce qu'en réalité, toute entreprise qui dépose le bilan va être, dès lors qu'elle aura du passif fiscal, en réalité, à un moment donné, dans l'inobservation de ses obligations, parce qu'en fait, c'est bien l'inobservation des obligations. Si vous n'êtes pas en mesure de payer votre TVA et que vous faites votre déclaration sans payer la TVA, par définition, il y a bien l'inobservation d'une obligation, celle de payer la TVA. Pour autant, ce n'est pas cette condition-là qui va suffire à considérer que l'article L.267 du LPR peut s'appliquer, ou sinon, ça voudrait dire que toute entreprise qui n'est pas en mesure de payer ses cotisations fiscales, le dirigeant se trouve exposé à l'article L.267 du livre des pensions fiscales. L'article L.267 du livre des pensions fiscales, il vise vraiment des cas assez graves. C'est souvent, notamment, le dirigeant qui ne va pas souscrire de déclarations, ou va faire des déclarations minorées, non accompagnées de paiement. Ça tourne souvent autour d'une carence, d'une défaillance déclarative ou d'une minoration déclarative. Donc ça, c'est la première condition. Soit une observation grave avec des obligations fiscales de l'entreprise, soit existence de manœuvres frauduleuses. La deuxième condition qui vient s'ajouter, et qui fait que cette action en solidarité est assez rarement menée par l'administration fiscale, c'est qu'il faut également démontrer, l'administration doit démontrer, que l'inobservation ou la faute, enfin, ou la manœuvre, sont à l'origine de l'impossibilité pour le fisc de recouvrer. Donc il faut qu'il y ait une sorte de lien de causalité entre la faute et l'impossibilité pour le trésor public de recouvrer son argent. Typiquement, je vous donne un exemple, le dirigeant d'entreprise ne fait pas ses déclarations ou mineure les déclarations. Il faudra attendre que l'administration ait entrepris une vérification de comptabilité pour établir les bases réelles. Et en réalité, on pourra dire que c'est bien la faute qui a retardé la mise en recouvrement, parce que pendant tout le temps où l'administration a dû contrôler pour reconnaître les bons chiffres, par définition, l'administration ne pouvait pas agir. Donc là, on sera typiquement dans le cas où l'administration pourra illustrer et démontrer que la faute du dirigeant est à l'origine de l'impossibilité de recouvrement. Si l'administration obtient le lien de cause, le dirigeant sera personnellement débiteur du paiement des cotisations fiscales à la place de l'entreprise, enfin, pas à la place, aux côtés de l'entreprise. Ça peut être lourd, ça peut être très coûteux, et du coup, il faut vraiment bien aborder cet aspect-là de manière très concrète et très complète au moment où on fait le dépôt de vie. J'espère que cette information vous sera utile, et je suis à votre disposition pour vous assister en cas d'initiative par l'administration de ce type d'action. Merci à vous.